HM, par rapport à des paramètres qui le concernent, fixe quel sera ma Parnassa, combien d'argent j'aurai. D'accord ? Parnassa, c'est le gagne-pain. Si c'est comme ça, alors on va tous louer des hamacs et ça coule douce au bord de la mer. D'accord ? Ça va tomber. Ça, c'est la situation idéale qu'il aurait dû avoir, qu'il y avait lorsqu'on était au paradis avant le plus originel. C'est marqué que les anges nous faisaient à manger. Les brochettes, ils faisaient du vin. Et du vin des anges, je ne dis pas, c'est des brochettes, c'est des entrecôtes. Voilà, ben ben, c'est pas... C'est pas le truc à trouver en Russie. Voilà. Donc c'était... C'était pas à nous de faire des efforts. Le premier homme a pêché. Une des malditions était, tu mangeras à la sueur de ton front, donc il faut suer. Alors, ça veut dire maintenant qu'en fonction de mon taux de suement, suage, su... Transpiration. Transpiration. Hein ? Je sais pas. Est-ce que c'est en fonction de ce taux-là que j'ai autant de gagne-pain, d'argent qui rentre ? Non, assurément pas. Alors, il reste, comme auparavant, que tout est envoyé par HM. Comme au paradis. Avec la nuance que je dois faire maintenant, ce qu'on appelle Ishtaglout. C'est quoi Ishtaglout ? Mettre en place un canal naturel qui, si on se trompe, on peut croire que c'est grâce à lui que le paradis ça vient, mais c'est une erreur colossale. C'est jouer une comédie. HM ne veut pas faire de miracle trop ostensible. Le monde, depuis que le premier homme a pêché, le monde à la base déjà, mais beaucoup plus que le premier homme a pêché, tel que son nom l'indique. Le monde se dit en français, en hébreu, pardon, Olam. Olam est de la racine, Nelam, signifie cacher. Le but du monde, c'est que Dieu se cache et nous laisse le libre-arbitre, parce que s'il était trop ostensible, on n'aurait plus de libre-arbitre, pour pouvoir nous-mêmes, par nos libres-arbitres, accéder à lui. Donc, si maintenant, on se met tous sur les hamacs et ça tombe, c'est comme la manne dans le désert. C'était la situation où on était, c'était une situation de proximité à HM énorme. Il y a beaucoup moins de libre-arbitre. HM ne veut pas. Il veut qu'on ait libre-arbitre, donc il joue comme s'il est absent. Il nous dit, vu que je suis soi-disant absent, alors mon cher ami, tu veux manger, il faut bosser, bosse ! Les crétins croient qu'en bossant, ils auront plus d'argent. Le sacré diplôme. Pas sacré, sacro-saint, c'est le saint des saints, le diplôme. Le bac d'abord, c'est l'entrée au temple. Après, t'as bac plus 3, tu rentres dans le saint. Bac plus 5, doctorat, t'es dans le saint des saints, professeur, et puis après l'argent, tout ça, t'as réussi ta vie, gros crétin. D'accord ? Gros, gros crétin, si t'as fait rigoler. Oui, absolument. C'est pas ça. C'est pas ça. On n'est pas venu sur Terre pour faire de l'argent, on n'est pas venu sur Terre pour avoir des diplômes, on n'est pas venu sur Terre pour se réaliser. On ne se réalise certainement pas dans l'argent. On se réalise dans notre propre réalisation. Et moi, mon propre être, c'est pas mon estomac ou mon confort matériel. Il y a besoin de ça aussi. C'est un aussi. C'est un à côté. Et l'immense majorité de l'humanité a fait de la côté de l'essentiel, et quelques-uns ont fait de l'essentiel la côté, il y en a qui l'ont complètement raboté, et même pas eux, n'existent pas, d'accord ? Il n'y a que son corps. Lui, lui, son authentisme n'existe pas. C'était une petite parenthèse. Pardon ? On peut pour la parnace. On peut ? On prie pour la parnace. Prie pour la parnace, si tu veux, mais ça reste un à côté. Un à côté. Il y a toi, il y a tes chaussures, d'accord ? On n'a pas donné de l'argent, mais on le prie quand même pour, c'est-à-dire que c'est quand même essentiel. C'est pas sympa d'aller pieds nus. Ouais. Je vais m'expliquer. Ouais, j'ai pas compris, d'accord. Non, non, t'as pas compris. Il y a toi, il y a tes chaussures. Qui l'essentiel ? Moi. Toi. Tu peux prie pour avoir des chaussures ? Ouais. La parnace, c'est les chaussures. Le corps qui a besoin de manger, qui a besoin d'une voiture, qui a besoin d'un toit, qui a besoin d'habits, c'est les chaussures. C'est les chaussures de moi. Moi, c'est un être énorme qui arrive à Hachem lui-même. Je suis une partie d'Hachem. Le corps que l'on voit, c'est une chaussure, c'est pas une chaussure, c'est une semelle. C'est millimétrique de moi. Il faut aussi prier pour les chaussures. Mais pas croire que c'est l'essentiel de l'être. Ok ? Vu qu'on ne voit pas l'être, on voit que la chaussure, alors il y en a qui tombent dans le panneau. Et ça fait partie du dessin de Dieu qui veut se cacher. Celui qui est intelligent comprend qu'il y a un être qui a une chaussure, il y en a un qui se trompe, qui croit que la chaussure c'est l'être. Étant donné qu'Hachem veut se cacher, donc il demande maintenant de, oui, mettre en place, on va dire, les allées pour les chaussures. D'accord ? De mettre en place les canaux matériels afin que lorsqu'il a manassé à Parnassas, il ne fera pas de façon miraculeuse. Surnaturelle comme dans le désert, la main tombe. On peut croire que c'est grâce à mon travail que l'argent est venu. Mais c'est faux, d'ailleurs, Hachem le montre très très souvent. J'ai eu dans mon bureau un type qui a fait un bac plus 10 en informatique. Bac plus 10. Ici en Israël, il est reparti en France, il a dit je ne trouve pas de travail. Il y a des autres qui n'ont rien fait, qui réussissent extraordinaire. Alors ? Alors ? On maîtrise quelque chose, on ne maîtrise rien. Ce qu'il faut maintenant c'est comprendre qu'il y a une comédie à jouer. Qu'il y a une comédie dans tous les domaines. Ishtad Lut, c'est quand quelqu'un est malade, rasé shalom. Alors, qui envoie la réfouin ? C'est Hachem. Alors, je ne vais pas chier le médecin ? Ce n'est pas notre degré. Idéalement, oui. Idéalement, oui. Il y a des gens, et il y en a quand même aujourd'hui, qui par un travail de pensée, d'investigation, de rapprochement d'Hachem, arrivent à se guérir. Mais c'est une minorité négligeable. La Torah autorise, et aujourd'hui on peut dire que c'est une mitzvah, d'aller se faire soigner. Mais, comprendre, le médecin, ce n'est pas lui qui va me soigner, c'est qu'un envoyé de Dieu. Parce que le plus grand médecin peut se tromper, le plus petit médecin peut faire juste diagnostic et donner l'exact de la bonne thérapie. Ce n'est pas le médicament qui me soigne, c'est à Dieu. Parce qu'avec les meilleurs médicaments, tu en as qui crèvent à ce châle-homme, et tu en as qui sont médicaments qui guérissent aussi miraculeusement. Donc, pourquoi je prends ça ? Parce que, à chaque fois, tu me demandes de jouer la comédie. Joue la comédie. Bonjour, monsieur le comédien. Moi aussi, le médecin. Bonjour, monsieur le comédien. Vous êtes un grand comédien. Il faut prendre un bon comédien. Tu prends un mauvais comédien. Tu prends le meilleur chirurgien, le meilleur spécialiste. Tu prends un bon comédien. Tu prends aussi la thérapie, le médicament aussi. C'est une très bonne comédienne, d'accord ? La thérapie, d'accord ? Il faut jouer bien. Mais comprendre que ce n'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu. Ce n'est certainement pas ça qui me guérit. L'armée, on est entouré de centaines de millions d'arabes qui veulent notre mort. Qui nous protège ? C'est clair, c'est clair, c'est Hachem. Il n'y a pas besoin de... Tu regardes les gardes d'Israël, c'est du miracle de A à Z. De A à Z. Allez, de A à Y, d'accord ? Le XZ, on va dire, c'est la comédie. On a l'impression que c'est nous. Mais quand tu regardes un peu, tu comprends que ce n'est pas nous. Alors, pas besoin d'armée ? Plus besoin d'armée ? Pas besoin de mettre un tiers de notre énergie, le produit national brut d'Israël à la défense, la high-tech, le Mossad, les tanks, les avions, les missiles, les antimissiles, les machins. Laisse tomber ! On va tout seul à l'échiva, et ça ira tout seul. Si tout le monde dirait à l'échiva, ça irait vraiment tout seul. Mais on va aller au bord de la mer. Ok ? La mer, en Israël, tac, on met toute l'armée à la mer. Grandes vacances ! Hachem nous protège. Non. Non. C'est vrai qu'Hachem fait des miracles, mais il veut qu'on mette en place aussi la comédie. Alors, on a des aviateurs comédiens, on a un chef de l'armée, c'est le plus grand comédien, c'est un vrai clown, d'accord ? Tu as... Tout ça ! Ils font des bons clowns, d'accord ? Ils font des bons clowns, mais ce sont des clowns, ce sont des clowns, il ne faut pas oublier. Idem à Parnassah, Idem tout, Shiduchim. Tiens, voilà, il n'y a pas un endroit, comme ça a écrit le Chazone, il n'y a pas un moment dans la vie où on voit plus la main de Dieu que les Shiduchim. C'est Hachem qui envoie, et c'est extraordinaire, parce que tu as moitié à toi, il n'y en a pas 40 000, il y en a une. Sur, on est à 13 millions de juifs, moitié, moitié, moitié femme, donc sur 6 millions, on va dire qu'il y a une partie qui est mariée, une partie divorcée, combien on va dire ? Il y a 2 millions de filles à marier. Il faut le faire, tomber sur 2. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 rencontres ! Ok, tu tombes dessus. 1 sur 50, c'est bien sur 2 millions. C'est quand même pas mal, tu aurais faire 2 millions, au moins d'un. Celui qui trouve après 1 million, dans le premier million, il l'a découvert, c'est bien, tu as la bonne moyenne. La vie passerait, c'est un miracle extraordinaire. Parce qu'on sait qu'on va faire 2 millions, à un moment où on se dit, on va prendre quelqu'un, ça veut dire, on prend des compromis, on prend des compromis. On demande aux marées, c'est souvent qu'ils ont fait des compromis. Demande, on demande à tous ceux qui sont mariés, ils ont fait des compromis, ils sont faux amoureux de leur femme. Les premiers temps. D'accord ? Alors, alors, restons ici, elle tombe au bras du ciel, elle est venu à la chivale, on ne sait jamais de femme, mais tu peux tout faire, toi tu as une femme qui rentre au bête Midrash, elle lui dit, Nathanael, c'est moi, c'est toi ? Allez, on va se marier. Eh bien non, mon cher ami, ça ne sera jamais comme ça. Il faut faire des chattes doutes, il faut appeler une chatranite, il faut savoir, ta 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 ta, la rencontre, machin, etc. Ok ? Tout cela fait partie de la comédie qu'Hachem a demandé qu'on fasse. On n'est pas des pions, alors. On n'est pas des pions. Il y a une partie qui est notre vraie action et une partie qui est la comédie. La vraie action, c'est faire en sorte qu'Hachem m'envoie. Donc, je dois agir, Hachem, comment j'allais Hachem ? Prière, Bitachon B'Hachem, Confiance en Hachem, Foi, Emunah, Amour d'Hachem, Crane d'Hachem, Fersatora, Mitzvot, Tzedakah, tout, la totale. Tu agis comme ça, tu joues d'une providence spéciale d'Hachem. Ce qui fait que tu recevras plus facilement ce dont tu as besoin. La Parnassah, la Femme, la Guérison, la Chanté, etc. Ça, c'est la vraie action, la vraie. Je me demande aussi que tu joues la comédie. Ça, il faut le faire comme il est raconté, froidement, en tant que comédie. Je vais le faire bien. Bonne comédie. Mais savoir que c'est, c'est comme un comédien. C'est Tarzan. D'accord ? Il joue, il est sur la scène, il fait Tarzan, aux euros. D'accord ? Bon, à un moment, il rentre à la maison, il ne rentre pas à la maison, il fait tchik tchik tchik, je suis au, oh, d'accord, Tarzan. Il ne fait pas, ça va, ça va, t'es plus au cinéma, quand tu es à la maison, il y a deux personnages, il y a le comédien, il y a lui, quand tu es rentré à la maison, il n'est ni Zorro, ni Tarzan. Vous avez connu, vous, Zorro, ça sera, d'accord ? Batman, tu me parles, d'accord ? D'accord ? Le type, il se prend pour Batman, il joue, c'est un super grand Batman, sur l'écran, il rentre à la maison, il y a lui. Maintenant, quand il joue Batman, eh bien, il joue bien. Quand on fait l'antichalute, on la fait bien. Un bon médecin, une bonne harbée, un bon médicament, une bonne parnassin, et une bonne chatranite, ok ? Mais comprendre, je ne suis pas Batman, je suis un comédien de Batman, moi, je suis Nathan-Hell, d'accord ? Nathan-Hell qui joue Zorro, Nathan-Hell qui joue Batman, je ne suis pas Batman. Le problème, c'est que les gens se croient pour des Batman. C'est-à-dire, je suis un grand chirurgien, je suis un grand chef d'armée, je suis un grand homme d'affaires, tu es un nul. Tu es un nul, parce que tu commences à croire que tu es un comédien, tu joues la comédie que tu dois faire, tu crois que maintenant tu es ce comédien. C'est faux ! La vraie action, c'est que la pêchement est assez vers Dieu. Et en fonction de notre contact avec Dieu, alors il y a une providence plus spéciale qui fait qu'on aura une meilleure parnassa et une meilleure santé, etc. Il y a un niveau, quand on grandit à ce point-là, dans cette direction-là, vers Hachem, où on a besoin de faire, on peut déjà faire moins de comédie. On voit la main de Dieu tellement claire qu'il y a besoin de moins. Je vais raconter déjà que le rave Yosef Chaim Sonnenfeld. C'était le premier rabbin du Badat ici, à Yerushalem, il y a 120 ans environ. Oui. Un siècle, un siècle. Lui, il était orphelin. Et à l'époque, à l'échiva, il fallait payer tous les jours trois sous pour dormir, pour manger. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Trois sous. Il n'avait pas d'argent, orphelin. Mais il m'a sorti dans la rue, les yeux par terre. Chaque jour, il trouvait les trois pièces. Trois sous. Chaque jour, trois sous. Chaque jour, trois sous. Une fois en HM, il savait qui il trouverait. À la fin de sa vie, déjà beaucoup plus âgé, un jour, il rentrait à la maison. Non, comment ça se passe ? Ils habitaient la vieille ville. Son voisin, on tape à la porte, toc, toc, toc. Madame Sonnenfeld. Oui, Madame Sonnenfeld, est-ce que je peux vous aider ? Oui, écoutez, il n'y a plus rien à la maison. Est-ce que vous empruntez un morceau de pain ? Je vous le rendrai le plus tôt possible. Bien sûr, très, très bon métier. Un pain entier. Il ferme la porte, c'est extraordinaire. Ça fait 30 ans qu'on est voisin. Jamais ils n'ont demandé rien. Pas un oeuf, pas une tomate, pas du sel. Un pain, c'est normal. C'est un niveau du choix très grand de jamais demander aux autres, être en... ne pas avoir besoin des autres. Donc, on est assis avec HM, c'est un haut niveau. Je vais espionner. On regarde par la lucarne et voit le rave qui entre à la maison. Il entre à la maison, il a son chapeau, il a son manteau, il se met un thème, il commence à manger. Sa femme rentre. Il se fera un petit ce que j'ai en train de manger ? Ben oui, du pain. Le pain de qui ? J'ai dû emprunter un pain à un voisin parce qu'on n'a plus de quoi manger à la maison. À ce point-là, ça devient grave. Bon, il faut que je sois Iztadout maintenant pour Parnassin. T'as raison. Il finit de manger, il fait bien qu'il est à Amazon, il prend son manteau, il prend son chapeau, je vais faire Iztadout pour Parnassin. Et il sort. Le voisin voit ça, il prend son chapeau, il prend son manteau et suit le rave Joseph Heim dans la Véville comme ça. Il voit qu'il monte comme ça, il monte, il monte, il tourne le chemin et lui a juste le temps de regarder comme ça pour que le rave se baisse, tac, il revient à la maison. Une bourse pleine d'argent. Je t'adoute par Nassad du rave Joseph Heim Zodenfeld. C'est un niveau, c'est pas, essaye, tu verras, c'est pas, toi et moi, c'est pas comme ça que ça marche, d'accord ? Pour l'échiva, c'est comme ça que ça marche. L'échiva, elle a un budget mensuel colossal que je ne sais pas d'où ça vient et ça vient. De la main de Dieu, c'est clair. Et tous ceux qui ont des mosdod de Torah te diront, c'est pas nous qui soulevons, c'est marqué que les Kohanim qui soulevaient l'arche de l'Alliance dans le désert, ils étaient soulevés par l'arche. Parce que nous, on va soutenir la Torah, c'est la Torah qui nous soutient. Alors, on fait le staglout, alors on fait, c'est comme si nous, et Dieu nous montre très très bien. Toujours quelqu'un, quand il va à l'étranger pour demander l'argent, il croit, bon voilà, j'ai une liste de gens, lui, j'espère qu'il va me donner comme ça, on s'imagine un peu. Tout faux, tout faux. Les sommes que tu croyais devenir de l'un, ça ne vient pas de l'un, tout ça vient d'un autre, la même somme que tu croyais, attaque d'un autre. Hacham nous fait des leçons, de montrer, c'est pas toi qui gères. Pour la Torah, c'est très très clair. Pour le judokim, c'est très très clair. Les autres choses, c'est moins clair, mais c'est exactement le même principe. Exactement. Donc ça pour dire que nous, à notre niveau de petit, que nous sommes au niveau du bitachon, au niveau de la foi en Dieu, de notre proximité, donc nous n'avons pas une Hachgachal Providence divine tout à fait spéciale, comme on les grands sadikim, alors on doit jouer une comédie normale. Par là, ça, refoua, les médicaments, shiduchim, etc. Quand quelqu'un, maintenant, se rapproche d'Hachem, et c'est là que doivent être tous nos efforts, alors peu à peu, il peut en commencer à faire un peu moins de comédie. Les benet Torah, c'est clair que le bonnet Torah en Israël, il jouit d'une aide spéciale, une providence spéciale. C'est pas possible que tu aies, je ne sais pas, 150 000 familles qui vivent de la paix misérable du colère et qui marient leurs enfants. C'est dur, c'est très dur. Mais ça marche. Ça marche. Ou de perdre son temps, de perdre sa vie à faire quoi ? Quel boulot peut être intéressant ? Tu fais de la high-tech, tu fais du call center, tu fais du business, tu fais de la chirurgie, ok, tout ça, mais étudier la Torah d'Hachem, se réaliser maintenant en connaissance d'Hachem, c'est un million de fois plus intéressant. Tu ne coules pas du corps, pas de la semaine, tu coupes maintenant de toi, de l'éternité, c'est bien plus grand. Et Hachem, il aime ça, alors il aide. Il aide. Et c'est clair, les gens sérieux en Torah sont aidés. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible et ça marche. Preuve en est, le peuple d'Israël comment un pays qui a 64 ans, qui avait pris sa famine ici il y a 50 ans, aujourd'hui, je crois qu'au niveau du taux d'ascension économique, c'est le premier ou deuxième au monde, je crois, après la Chine. Comment ? Grâce à quoi ? On est si bon business man ? Ça va, ça c'est les antichémiles qui disent. Il y a des spéciales. Quand ils ont trouvé du pétrole, comme par hasard, d'accord, 3000 ans, rien, donc maintenant, tac, on trouve du pétrole en Israël. Qui l'eut cru ? C'est certain qu'il y a une spéciale. Tu vois, les guerres d'Israël, comment on est protégé ? C'est complètement anormal. Complètement anormal. 39 quidons sur Amal Kanteil-Laviv. 10 000 appartements détruits. 10 000 appartements détruits. 39, c'est 40, c'est pas beaucoup, hein, 40 bombes, 10 000 appartements détruits. À la fin de la guerre, combien de morts ? Zéro. Incompréhensible. Garder six jours, n'est pas étudié dans les écoles stratégiques américaines. Ça n'a rien à prendre de cela, c'est du miracle de A à Z. Le miracle de A à Z. Le miracle de 10 armées, je crois que 10 armées arabes sont venues nous attaquer. En six jours, on prend tout le pays du Sinaï, tout la Cisjordanie, tout le Golan. Anormal, contre l'anormal. Plomb d'Urcy, 4 767 missiles tirés sur... Il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas d'ombre de fer. 4 767 missiles tirés sur Israël. Un missile, ils tombent au Raso Shalom un endroit où il y a 20 personnes, il n'y a plus rien. Tous sont morts. Des fois, il y a zéro personne. Alors, en moyenne, combien ? Je vais être gentil, deux morts par missile, en moyenne. D'accord ? Des fois, c'est 100, des fois, c'est 50, des fois, c'est 2, des fois, c'est 0. Des fois, c'est dans la rue, des fois, des terrains vagues. OK, en moyenne. Combien de morts... Alors, si on avait 4 767 fois 2, combien ça nous fait ? 9 000. On aurait dû avoir 9 000 morts. Combien de morts à la fin de la guerre ? Deux. Deux tués parmi ici. Deux. Sans d'hommes de fer, sans rien. Alors, on n'est pas protégé ? Si Amishal comprenait, comment on dit dans les... Comment on dit dans les... Tous les jeudis. Le... Mismor. Le chapitre l'îme qu'on dit tous les jeudis. L'ouami, Shomé Ali. Si mon peuple m'écoutait, Israël, Israël allait dans mes voix. Kim'at, en une seconde, Oivéhem, Achniya, tous les ennemis, je les... Marnia, je les... vainque. Valtzarem, Achiva dit, je mettrai ma main contre ceux qui les oppressent. À Israël. Une seconde. Attends, en Israël, hélas, pas tout le monde va dans les voies de Dieu. Il y a un rapprochement. Il y a le monde de la Torah qui ne m'y a jamais eu depuis des siècles. Donc ça aide. C'est clair. Si tous les juifs en Israël allaient à la yeshiva, pas au bord de la mer, on arrête l'armée, pas d'armée. Tous à la yeshiva. À la yeshiva. Plus besoin d'armée. Plus besoin d'armée. Les chers de l'armée. Hein ? Les chers de l'armée, c'est pas trop plus. Non. Parce que le monde de la Torah c'est tellement sain, tellement grand. Si à Mishraël rentre, c'est tout ça, les chers de l'armée. Et tu le Torah, il n'y a plus besoin de rien. C'est comme... C'est plus que dans le désert. On serait entouré de... On serait à Israël l'Aoude. Ouh ! Et tous, ils partent en courant parce qu'ils avaient une million. Tout le monde est étudié et pourtant, il est allé à Israël l'Aoude. Qui allait à l'armée ? Qui allait à l'armée ? Ça dit qui ? À la fin, à la fin, à la fin de la vie de Moshé, Hachem dit à Moshé, tu vas maintenant concourir le pays de Midian. Un pays entier. Elle fait combien l'armée de Moshé ? Combien de soldats il y a l'armée de Moshé ? 600 000. Yot-sez, ça va ? 600 000. Tous les juifs. De 20 à 60 ans. Pas tous sont offrants. Il y a qui sont dans le... Comment on appelle ça ? Derrière, ils amènent des armes, ils amènent... Ok, t'as tout ce qu'on appelle la logistique. À Tzahal, tu as 14 soldats en logistique pour un qui est au front. Donc, il y a une logistique, d'accord, qui est derrière, puis t'as un qui est au front. Tu mets les jeunes au front et les autres, qui est derrière. 600 000 soldats. Hachem lui dit non. Elle est flammatée, elle est flammatée. 1 000 par tribu. Combien de tribu ? 12 000. Et encore 500, aidez-moi, 88 000. Ils font quoi, eux ? Au bord de la mer, des brochettes, jouent aux cartes, qu'est-ce qu'ils font ? Et tu dis, prière, Torah, t'envoies 12 000 et t'as une paracha entière qui ne finit pas du butin qu'ils ont fait. D'accord, Pinchas, et ça, c'est ça, et ça, et le butin, et les machins, et le truc, et le truc. Rien que le butin. Pas un mort chez eux, chez nous, chez des soldats. Rien. Ça marche. À garder six jours, je vais raconter déjà ça, je vais la raconter déjà, je vais raconter encore une fois, c'est très beau. J'ai un ami tunisien. Son père est tunisien lui aussi, de Tunisie. Il avait un ami arabe. Son ami arabe lui a dit un jour, je pars à l'armée. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a, c'est en 67, il y a Nasser qui a fait la ligue arabe et la Tunisie a envoyé un bataillon de 100 soldats tunisiens pour aller se battre contre Israël. Solidarité avec la Tunisie. Ligue arabe. Ils m'ont choisi, je dois y aller. Et tu ne vas pas y aller. Pourquoi je ne veux pas y aller ? Moi, tu es mon ami, je suis juif. Tu vas aller égorger mes frères et tu veux qu'on reste copain. Tu y vas, on n'est plus copains, je ne te parle plus jamais de ma vie. Je n'ai pas le choix. Fais ce que tu veux, tu vas égorger mes frères et tu veux qu'on reste copain. Bon, il est parti, le soldat. Il revient, il appelle le père tunisien. Il dit, il faut que je te parle, je ne veux pas te parler. Il faut que je te parle, je ne veux pas te parler. Laisse-moi juste une fois. Bon, viens. Il dit, tu sais, le monde entier s'est moqué de nous. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Peut-être que oui. A l'époque, ils ont publié les photos des chaussures dans le désert. Les Arabes, ils ont eu peur. Il y a eu des milliers de chaussures dans le désert. Ils ont eu tellement peur, terrorisés, ils ont enlevé les chaussures pour mieux courir dans le sable. Le monde entier s'est moqué d'eux. Regardez-moi ces bandes de paysans, d'accord ? Ils ne peuvent même pas mettre des chaussures pour mieux courir. Ils ont enlevé des primitifs. Ils ont eu tellement peur de l'armée d'Israël qu'ils sont partis en courant. Il y avait des photos entières, on avait des milliers de chaussures dans le désert. C'est archi connu. Il dit, le monde entier se moque de nous. Moi, j'étais là-bas. Ça, je vous dis, du témoin lui-même, enfin, du grand-père, du père tunisien. On marchait. On a vu devant nous trois silhouettes blanches énormes, des grandes barbes qui faisaient comme ça. Tout à coup, ils mettaient leurs mains. De leurs mains, ils sortaient une sorte de flèche en feu comme ça. Tout à première ligne des soldats, morts par terre. après, ils font de nouveau comme ça. Tac ! De leurs mains, sortent des flèches de feu. Deuxième ligne de soldats, morts par terre. On a vu ça. C'était théorisé. On avait les chaussures, on est partis en courant. Alors, alors, les crétins se disent, ça, c'est nous, papa, papa, allez ! Ceux qui comprennent, ils comprennent. Ils comprennent. Allez, je la raconte. Un type qui a fait un séminaire avec nous il y a une vingtaine d'années. Il a fait son avis, il habite, il habite une ville en histoire, je ne veux pas dire trop de choses sur lui. Il m'appelle avant la guerre Plondurcy. Il a dit, il fait une bracha pour mon fils. Pourquoi ? Il est à l'armée. Ah bon, on a très peur pour tous les soldats. J'ai fait une bracha. Il est dans quelle armée ? Il a dit les parachutistes. Ah bon, c'est très dangereux tout ça. Je fais une bracha. Un mois après la guerre, il m'appelle, je lui dis ton fils, bah au Hachem, tout va très bien. Il dit, alors qu'est-ce qu'il raconte ? Chaque soldat qui revient me raconte, chaque soldat qui revient de Plondurcy te raconte pas un miracle, pas dix, sans miracle. Il demande à chacun, les miracles qu'ils ont vécu, chacun. Il me dit, extraordinaire, les miracles. Et raconte-moi un peu. Il commence à me raconter, mais c'est pas possible. Puis je commence à comprendre que c'est pas un soldat simple. Il dit, mais je sais pas, ils ont une unité spéciale, mais je n'ai pas le droit de dire le nom. Et lentement, je commence à comprendre, et j'ai compris à la fin. Il m'a dit, je lui ai racheté tes votes, les initiales. C'est, je dirais pas... C'est les top de top, même le nom n'a pas le droit de dire, d'accord ? C'est les top de top de top. Moi, j'étais fou, cionniste jeune, quand j'étais comme ça, j'adorais. Je veux voir un homme, voir un type comme ça de ma vie, c'est comme voir un ange, d'accord ? C'est des gens, c'est un TB, c'est les actions, truc, c'est... C'est quoi ? Ton fils, je suis connu comme ça, petit, là-bas ? Ouais, ouais. Je vais lui parler. Je lui parle au téléphone. Je lui dis, écoute, tu viens, la vidéo, tu racontes. Il raconte un peu d'images, c'est extraordinaire, tu viens. Il faut que je parle à mes chefs, les chefs ont dit, pas question. Pas vidéo, pas en flou, pas avec modulation de la langue, du rein, rien du tout. Bon. Alors, son père est venu et lui-même n'a pas... Alors, on a fait un film sur vidéo, lui parlait, mais la caméra était sur moi, je regardais, je regardais, on me regardait, enfin, les deux ici comme ça, moi, je regarde, je pose des questions et on me voit à moi, mais lui, on ne le voit pas, d'accord ? Et il raconte beaucoup de miracles. Un des miracles qu'il raconte, je n'ai plus beaucoup de temps, parce que je suis par là-dessus, c'est extraordinaire, d'accord ? Il a ensuite une mission d'attraper trois chefs du Hamas. qui, texto, tue des personnes comme ils mangent des olives, des assassins sans foi ni loi. Ils travaillent par groupe de quatre dans cette unité. Ils repèrent la maison, ils sont les seuls sur le terrain, ils ne rentrent pas par la porte parce que toutes les portes sont piégées, ils mettent une sorte de mine sur le mur, ça explose, boum, ils attendent que la fumée se disperse, il y a un trou dans le mur et ils rentrent. Ils rentrent, évidemment, il y a un truc qui bouge et tire dessus. Ils voient les trois Arabes par terre, les armes par terre, en train d'hurler, en train de pleurer. Ils pleurent, ils hurlent, les armes par terre. Ils attachent, qu'est-ce qu'il y a ? Tmania, 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 c'est huit. Huit. Tmania, Tmania, vous êtes huit. Quoi on est huit ? On est quatre. Tmania ! Ils vont voir autour, ce n'est pas d'autres soldats israéliens, non, ils sont les seuls. Ils amènent, par la radio, ils amènent un soldat de russe qui traduit, qui parle l'arabe couramment et dit, vous êtes rentrés huit formes blanches par ce trou-là avec des ailes, des épées et lances. On a été terrorisés. Ce n'est pas l'histoire qui date d'il y a 3000 ans. Je vous parle maintenant des commandos les plus très sur le volet de Tzahal, des gens super sérieux, l'état-major contre sur eux, c'est les gens les plus sérieux, les plus qu'il y a au monde. Je te raconte une histoire, apparition d'anges, ce n'est pas des bobards. Alors ? Alors ! Chakarawal, les commandos, les machins, c'est les anges qui se battent pour nous. Et comme ça, il y a plusieurs témoignages. Bah ou hadouna, comme on a m'a 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 m'a.